Bonjour à tous, c'est Morgane. Après avoir vu comment transférer sa carte de transport au Japon, SWICA, de la carte physique vers l'iPhone, ici l'iPhone de Rosalice, on va voir aujourd'hui comment faire le transfert de l'iPhone vers l'Apple Watch, car à un moment donné, la carte de transport ne peut être que sur un périphérique donné. Donc on va voir tout de suite comment faire. C'est très simple. Il suffit d'aller dans l'application Watch, donc ma montre sur l'iPhone. Ici, on va aller voir les périphériques liés à l'application Wallet. A partir de là, on voit qu'on a un menu qui permet d'ajouter la SWICA sur la montre. Je le clique pour ajouter. Je dois définir le code pour l'Apple Watch. Alors je vais devoir définir en code, donc je vais devoir activer en code. Créer un nouveau code sur votre Apple Watch. Je pense que sur l'Apple Watch, il s'est présenté quelque chose. Il faut que tu définisses en code, que je vais définir moi-même. Voilà. Donc une fois le code défini, maintenant je retourne dans Wallet. Je vais pouvoir transférer la SWICA qui est sur l'iPhone vers l'Apple Watch. Donc je rajoute ajouter. Voilà. C'est parti. Transférer la carte. Ça me dit bien. Ajoute cette carte à votre Apple Watch. La supprimera de votre iPhone. Rajoutez-la à votre iPhone plus tard dans l'app Apple Watch. Donc on peut faire des transferts dans un sens et dans l'autre. Là, on va mettre sur l'Apple Watch. Ajout. Configuration de la carte pour Apple Pay. C'est parti. Carte ajoutée. Votre carte a été ajoutée à Wallet de l'Apple Watch. Carte de transport express pour accélérer votre passage au portillon d'accès. SWICA a été configuré pour fonctionner automatiquement sans avoir à cliquer deux fois sur le bouton latéral. Vous pouvez modifier cette option ultérieurement dans les réglages Wallet et Apple Pay. Ce qui fait que tu auras juste à montrer ton Apple Watch sur les détecteurs SWICA. Oh, trouveur ! Voilà. Et là, je dis OK. Et c'est fait. Elle est activée. Et je vois que sur ta montre, tu as une SWICA qui possède actuellement 2 563 Yen. On peut aller voir justement sur ta montre ce qu'il en est ? Alors, sur ta montre, on y va. On peut afficher la carte. Voilà. Paf ! Tu vois ta carte SWICA. Tu vas pouvoir à la fois payer dans les transports, éventuellement payer au compte minier ou payer dans des magasins puisque cette carte de transport, elle sert aussi à faire des transactions peu coûteuses un petit peu partout. Voilà. Donc, on va montrer ça tout de suite en vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation du transfert de la SWICA, la carte de transport, qui est aussi une sorte de carte de paiement au Japon depuis l'Apple iPhone vers l'Apple Watch, vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Ciao !